Bon, on va pas se faire que des amis sur ce coup là. Avant de commencer, je tiens juste à préciser que tout ça est simplement mon avis. S'il vaut très différent, il n'y a aucun souci, on peut en débattre dans les commentaires, tant que vous voulez. Spider-Man No Way Home va tout casser au box-office, c'est une certitude. Il a eu une campagne marketing énorme, tout le monde sait que le film va ouvrir le multiverse, faisant revenir des têtes connues, et même peut-être d'autres Spider-Man, bref. Bref, la hype autour du film est aussi folle que ses affiches sont moches. Le seul souci, c'est que Spider-Man No Way Home, même s'il reste une collection de moments parfois sympathique, n'est pas un bon film. Je m'explique. Ah oui, je vais vite fait donner mon avis sans spoiler, puis j'irai plus dans les détails dans une partie spoiler. Mais vous inquiétez pas, je vous préviendrai à temps. On va commencer par ce que vous savez déjà, parce que c'était dans la bande-annonce. Peter Parker veut que tout le monde oublie qu'il est Spider-Man, parce que c'est pas super cool ni pour lui, ni pour ses proches. Surtout que Mysterio a réussi à le faire passer pour un meurtrier. Il va donc voir Doctor Strange pour qu'il efface la mémoire de tout le monde. Et là... Premier truc que je comprends pas. Ils en parlent 3 minutes, puis direction le sous-sol pour faire le nécessaire. Euh... Strange devrait pas s'asseoir 10 minutes avec Peter, lui expliquer tout ce que ça implique. Il est pas censé être super intelligent, lui. Du coup, pendant le sort, Peter parle, négocie, demande que telle ou telle personne se souvienne quand même de lui. Et paf, ça fait foirer tout le sort. Et ça ouvre une brèche dans le multiverse. Et tout le film repose sur ça. Sur le fait que Strange n'a pas eu la jugeote de mettre tout au clair avec Peter. Que Peter parle, bon, c'est débile aussi, mais c'est un gamin. On peut encore le comprendre. Cette scène est en fait symptomatique de tout le film. C'est paresseux et mal écrit. Fallait trouver une façon d'ouvrir le multiverse pour faire du fanservice. Ils ont trouvé cette solution-là. De toute façon, les gens s'en foutent. Ils sont là pour voir des méchants, d'autres films. Et plus s'y affiniter. Donc bon, pourquoi s'emmerder à faire quelque chose d'intéressant ? J'ai pas écrit une page et je commence déjà à être désagréable. Ça a bien se passé. Et pourtant, croyez-moi, j'y allais pas dans l'idée de détester le film. Loin de là. Il y a plein de Marvel que j'aime bien. Je tape pas sur Marvel par plaisir. Et puis, l'idée de payer 8 euros pour voir un film que je vais pas aimer, c'est pas mon délire. Tout ça pour dire que si j'ai pas trop aimé le film, c'est simplement parce que je le considère comme vraiment pas ouf. Et pas parce que c'est un Marvel ou que je déteste le cinéma de divertissement. Le pire, c'est qu'en fait, ça avait bien commencé. J'ai aimé le début. Je trouvais ça bien rythmé. L'alchimie entre Hollande et Zendaya fonctionne bien. Et puis, le multivers s'ouvre. On a cette scène sur l'autoroute avec Doc Ock. Et à partir de là, ça dégringole. J'ai aucun souci avec l'idée de faire revenir des personnages d'autres univers. Seulement, ce qui serait encore mieux, ce serait de faire quelque chose avec. Et pas simplement de les exposer comme des trophées. Là pour faire réagir les fans. De tous ceux qui reviennent, présents dans la bande-annonce ou sur les posters, il n'y a pour moi que le bouffon vert qui est réellement bien traité, un peu développé et qui prend une vraie importance. Et puis, il y a un Willem Dafoe qui s'amuse, c'est toujours agréable à voir. Tous les autres sont là parce qu'ils doivent être là. Parce qu'ils étaient des méchants dans un autre film. La palme revient à Doc Ock, qui est pour moi le meilleur méchant qui a affronté n'importe quel homme-araignée, qui est ici une blague. Je ne vais pas trop en dire, mais vous voyez la réplique horrible dans la bande-annonce ? Eh bien, c'est à l'image de son rôle dans le film. Tu m'étonnes que Molina ait aucun scrupule à dire qu'il est revenu juste pour l'argent. Dernier point avant de spoiler, le film est dégueulasse. Il n'y a absolument aucune idée de mise en scène. Tout est plat. Il n'y a aucune envolée, aucun vrai plan marquant. C'est désolant. L'action est globalement illisible déjà en plein jour. Mais alors quand il décide de placer le climax dans le noir, je ne vous dis pas. Le seul passage cool, c'est celui du monde miroir entre Doctor Strange et Spider-Man. Je ne demande pas à John Watts de subitement devenir Sam Raimi ou Zack Snyder. Mais bordel, tu as Spider-Man qui combat Doc Ock, le bouffon vert, Electro et d'autres. Il n'y a aucun moment, tu arrives à iconiser qui que ce soit. C'est terrible. C'en est fini de la partie sans spoiler. Si vous quittez la vidéo maintenant, vous l'avez compris, je ne porte pas particulièrement No Way Home dans mon cœur. C'est un film qui a beaucoup de potentiel, mais qui n'en fait presque rien. Une belle déception. Mais qui ravira les gens qui n'étaient là que pour le fan service, sans soucier du fond. Pour ceux qui sont restés, on va spoiler un peu quand même. Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'ai eu aucune surprise pendant le film. C'est exactement ce à quoi je pensais que le film allait ressembler. Tout en espérant me tromper. Mais non, c'est littéralement le minimum syndical. Évidemment que Tobey Maguire et Andrew Garfield y sont ceux que ça a réellement surpris. Vous pensiez quoi ? Que le multiverse allait laisser passer uniquement les méchants ? Et oui, je ne vais pas faire mon énorme rabat-joie, ça fait plaisir de les voir. Tobey parce que c'est le Spider-Man de mon enfance, et celui qui a fait les meilleurs films. Et Garfield parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, allez voir Tic Tic Boom sur Netflix, c'est super. Mais encore une fois, la façon dont ils sont écrits, c'est une catastrophe. Déjà, leur apparition dans la cuisine de Ned, sérieux. Autant l'arrivée de Garfield fonctionne parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il débarque là, à ce moment-là, à cet endroit-là. Mais l'arrivée de Tobey, bordel, on dirait un sketch de SNL. Du coup, si, j'ai eu une surprise. C'est leur arrivée. Parce que c'est totalement pété de les faire débarquer là, comme ça. Encore une fois, on en revient à l'iconisation des personnages, qui ne pourraient pas être plus absentes ici. Et qu'on ne retrouve même pas lorsque les trois Spider-Man sont ensemble, en costume. Il n'y a pas un plan iconique des trois Spider-Man ensemble. Pour rester sur les trois Spider, je suis prêt à accepter qu'ils trouvent des remèdes pour tout le monde en quelques heures, avec la machine Stark qui, et c'est ce qu'ils disent dans le film, fabrique des trucs. Ok, ça passe. C'est encore une fois une facilité scénaristique énorme. Mais bon, c'est un Marvel, on ne va pas non plus faire chier pour tout. Par contre, certains de leurs dialogues sont dignes d'une parodie. Tout le passage sur le fluide de toile de Tobey qui sort directement de son corps parce que, le saviez-vous, Spider-Man est une métaphore de l'adolescence. Ici, ils sont obligés d'en rire, de le ramener à sa forme la plus basse, en mode « Oh, et ça sort que de tes poignets ou d'autre part aussi, hein ? » Bordel de merde, vous avez ouvert le multiverse pour faire des blagues sur le sperme ? Niquez-vous ! Puis il y a ce combat illisible contre tous les méchants qui sont tous battus en 2-3 minutes chacun, parce que pourquoi les respecter ? Avant l'affrontement final entre le Spider-Man du MCU et le bouffon vert. Et il y a des choses intéressantes dans cette scène. Enfin, il y a une chose intéressante dans cette scène. Tobey Maguire qui empêche Tom Holland de le tuer. Avant de lui-même se faire poignarder dans le dos. Et de se relever 2 minutes plus tard en mode « Oh, ça pique un peu quand même ! » Donc encore un truc sans conséquence, juste pour faire réagir le public. Tout ce final est mou en fait. Ils ont les antidotes, ils se battent un peu, ils font des passes et puis bim, le méchant, il est plus méchant. J'aurais voulu tellement plus. Un autre méchant qui arrive et les met réellement en danger. Parce que là, il n'y a aucun moment de doute. Limite, ils s'amusent juste les trois. J'aurais voulu que Venom débarque, que Doc Ock les trahissent, qu'ils doivent avoir l'aide de Daredevil, ou même d'autres Spider-Man, ceux de Spider-Verse par exemple. Vous avez un multiverse ? Faites-vous plaisir ? Genre, faites les Sinister Six ? Vous aviez 5 méchants, il en manque un. Mais non, le minimum ce sera suffisant pour casser le box-office. Le seul passage qui a fonctionné pour moi, c'est la chute de MJ, sauvée par Garfield. Évidemment. Parce qu'on sent que le gars est encore totalement traumatisé par la mort de Gwen. Et dès les trailers, on savait que c'était lui qui allait la sauver. Mais avec la façon dont le personnage a écrit, je trouve que c'est efficace. Et lorsqu'il se met à pleurer après l'avoir sauvée, c'est le seul vrai moment d'émotion avec lequel j'ai connecté. Du coup, ça fait du Spider-Man d'Andrew Garfield le meilleur personnage du film. Ouais. Vite fait, j'ai trouvé l'utilisation de Matt Murdock ridicule. C'était juste pour dire de lui donner une scène et de l'introduire dans la MCU, devenant l'avocat de Peter dont il n'aura jamais besoin. Pareil pour Venom, teasé à la fin de son propre film, n'apparaissant ici uniquement en scène post-générique, pour faire quelques blagues, puis retourner dans son univers, laissant derrière lui un petit peu de liquide alien. Du coup, on est d'accord que ça veut dire qu'il n'y aura pas Tom Hardy en Venom dans la MCU. Ou en tout cas, pas tout de suite. Norman Osborn tout perdu, qui se retrouve chez Tante May, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça le caractérise un minimum et permet surtout d'être content quand le bouffon reprend le contrôle. Globalement, c'est le seul méchant réussi du film. Ce qui me dérange profondément dans No Way Home, et c'est ce que je redoutais, c'est que le film soit du fanservice pour dire d'enfer. Et c'est exactement ça. Déjà, la façon dont le multivers s'ouvre est pétée, mais en plus, si on prend le film à la 25ème minute, et le film à la fin, il n'y a aucune évolution. Il aurait suffi que le sort fonctionne, et Peter en serait au même point. Parce que oui, à la fin, Strange finit quand même par effacer la mémoire de tout le monde. Et plus personne ne sait qui est Spider-Man. Sauf que s'il avait fait la 25ème minute, sa tante serait peut-être en vie, parce que oui, Tante May est morte. Tout ce qui se passe à partir de la 25ème minute jusqu'à l'épilogue, c'est du fileur de luxe. Si on prend le MCU comme une série, No Way Home, c'est l'épisode spécial, avec des guests cool, qui sert à rien, mais qui est plaisant à regarder. No Way Home, c'est l'apparition de Ricky Gervais dans The Office US. Sauf que ça fait 2h30, et qu'il n'y a pas Ricky Gervais, ni Steve Carell. No Way Home restera donc pour moi une occasion gâchée. Un film plein de possibilités énormes, mais qui choisit de faire le minimum. Il utilise la notoriété de personnages établis par d'autres films sans forcément les respecter, ni chercher à créer de nouveaux enjeux autour de ceux-ci. Le film n'essaye même pas d'être excellent, ni à proposer quelque chose de malin, intéressant ou osé. Il ne fait pas avancer le MCU, ou presque pas. Le seul truc que ça enclenche, ce sont les événements de Doctor Strange 2, dont on a la bande-annonce comme scène post-générique. Et ça, pour le coup, ça m'a plus hypé que tout le film que je venais de voir. Peut-être parce que c'est Sam Raimi derrière. Je me répète, si vous avez adoré le film, tant mieux pour vous. Si le fanservice est suffisant, j'aimerais tant être à votre place et être sorti de la salle heureux. Malheureusement, le scénario beaucoup trop bancal, la mise en scène inexistante et les dialogues risibles m'ont très vite sorti de l'expérience. Mais on en parlera du MCU, en long et en large, dans une série de cinépop, un de ses jours. Dites-moi ce que vous avez pensé du film en commentaire, dites-moi pourquoi j'ai tort ou raison, puis n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine avec peut-être une critique de Matrix, le cinépop sur Winnie Lourson et possiblement autre chose le 24. Ciao ! Sous-titrage ST' 501